Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On a vu des énergies aujourd'hui un peu troublantes, où on peut encore vibrer l'impatience, le manque, les doutes. Je me suis dit que ce serait intéressant ce soir de proposer une petite guidance, où on va aller voir ce que fait votre autre. On n'a pas de nouvelles, ou on en a très peu. On est en silence radio, on est en rupture, en séparation. Peu importe votre situation, on ne sait pas ce que fait l'autre. C'est parfaitement ok. Mais je sens dans les énergies qu'on aurait besoin d'un petit message de tendre, un petit peu de douceur. Alors on va aller faire ça. Je vais déjà aller interroger ce qui se passe dans le lien entre vous et votre autre. Je prends l'oracle de la triade. Et je vais aller demander un petit peu les énergies du lien, ce qui se passe. Comme ça vous verrez bien si ça vous parle ou pas. C'est parti. Super. D'ailleurs, ça annonce déjà bien la couleur. Je ne vais pas prendre tout ça, parce que ce n'est pas forcément tourné. Voilà. Oh là. Vous voyez ? Votre autre, il veut vous parler. C'est vous en fait, qui n'entendez pas les messages. Je crois que tout le monde la connaît bien, celle-là. Sacrifice. Alors souvent, on pense que l'autre est en sacrifice de lui-même. Il ne s'accepte pas. Il n'accepte pas d'aller voir sa spiritualité. Il n'accepte pas de sortir de sa vie avec sa cage dorée, sa prison dorée, on va dire. avec la personne de son cœur, sa famille, sa vie, son entourage, ses amis, tous ces gens qui comptent plus que les autres. Et souvent, en effet miroir, c'est vous, c'est nous qui sommes dans le sacrifice. Qui est dans le sacrifice ? Les deux. C'est intéressant d'aller voir dans quelle partie de votre vie vous vous sacrifiez. Est-ce que c'est dans votre famille ? Est-ce que c'est dans votre relation de couple ? Est-ce que c'est dans votre vie professionnelle ? Essayez d'aller voir. Parce que là, on nous dit que chacun reçoit des messages. On a deux flammes. Je le prends comme ça. Les deux reçoivent des messages. Alors pas forcément vous recevez un message de votre autre, mais vous êtes guidé, vous le savez. Vous avez des messages par le biais des heures miroir, par le biais des signes, des symboles, des plumes, des nuages, peu importe, des conscientisations, des phrases qui viennent de nulle part. Vous en avez ? Là, on parle de mensonges. On est encore dans le mensonge. Voilà. Les mensonges, ce n'est pas forcément des choses de la trahison. Ça peut être aussi des non-dits. Je ne dis pas les choses que je ressens. Je ne dis pas les choses que je pense. Je ne dis pas dans quelle situation je suis. Toujours avec de la peur derrière. On n'est pas N apostrophe E. Enfin, N E, pardon. On n'est pas méchant. On est pur. Et c'est toute notre vie avec toutes les croyances et puis la société qui fait que on porte ces masques pour nous protéger de notre fragilité, de notre vulnérabilité. Les masques du mensonge. Se mentir à soi-même. Mentir aux autres. Mentir à la personne avec qui on est. Voilà. Ça, on le sait. Voilà les énergies sur le lien. Donc, il y a encore du boulot. Ok. Je vais aller voir ce qu'il se passe dans la vie de votre autre. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de votre autre ? On essaye. C'est parti. J'ai pris l'oracle de les miroirs. Et on va aller voir ce qu'il nous donne. Culpabilité. Voilà. Ça, au moins, c'est fait. Culpabilité. 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 envers vous. Culpabilité. 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 Vous voulez l'aider. Culpabilité. Culpabilité. Négatif. Culpabilité. 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 Voilà. Mais je baigne dans mes émotions et le serpent vient m'attaquer pendant la nuit. On me réveille. Parce que je sais que je mens à moi-même. Je sais que je suis dans le sacrifice. du coup. Il y a des nues qui devaient être courtes. Ok. Très bien. Et du coup, ça le met dans quelle émotion tout ça ? Autre, autre. On va prendre celui-là ou celui-là. Je vais voir. Celui-là. C'est l'oracle des chakras. Dans quelle émotion ça le met tout ça ? Parce qu'au-delà du sacrifice que vous vous êtes fait dans cette relation d'amour, si vous êtes encore dans l'attachement, en tout cas, votre autre vit ses propres schémas, ses propres sacrifices. Voilà. Allez. Dans quel état ça le met émotionnel ? On va aller voir un peu. Dans quel état est votre autre émotionnellement. Qu'est-ce qui se passe ? Ça va ? C'est plutôt positif. On va voir s'il y en a une autre. Une autre carte, s'il vous plaît. Pour ceux qui regardent. Non ? Ok. Alors je vais changer et je vais prendre avec celui-ci. Alors. Je vais prendre celle-ci. Elle avait sauté. Il est super le jeu. J'espère que ça va vous faire plaisir ce tirage parce que je trouve qu'il est magnifique. On a la lumière. On a la lumière. Je mets en lumière. Regardez les bras du petit enfant. Alléluia. Je comprends. J'entends la voix de l'univers, de Dieu, de qui vous voulez. Je suis connectée. J'ai confiance avec la couleur jaune. J'ai confiance en ce qui se passe. J'ai foi en l'univers. Voilà. J'ai foi en l'univers. Qu'est-ce qui est mis en lumière ? La vérité. Voilà. Donc on va peut-être, peut-être, je dis bien, commencer à sortir des mensonges tout doucement avec une belle mise en lumière pour aller vers la vérité. J'accepte ma propre voix qui me guidera toujours correctement. Voilà. On commence à suivre ses intuitions, à suivre son cœur alors qu'on était dans l'égo, dans le mental. Là, on est bien, là ? On est plutôt bien. Super. On va voir si on a un petit message de l'oracle de la guérison de l'âme de Virginie Robert. Alors, est-ce qu'on a un petit message pour vous concernant votre autre ? Un petit message pour vous concernant votre autre. On y va. Elle va la sauter tout de suite. On a l'incarnation. L'incarnation. La carte numéro 1. Je ne sais pas si on voit un petit peu comme un pan. là, on dirait un papillon, des oiseaux, la terre, des racines et beaucoup de roses. Voilà. Je choisis de m'incarner avec amour. Je vais vous lire le petit passage rapidement. Je suis ici pour incarner mon essence divine. J'ai choisi de m'incarner en ces temps de changement et d'éveil spirituel. La terre est un terrain de jeu où je peux décider d'être qui je veux. Je suis venue ici dans le but de réaliser pleinement dans mon essence divine. C'est tout petit. Pardon. Ok. Je vais finir de l'autre côté. Je sais que nous avons ici également une mission commune qui est d'arriver à vivre les uns avec les autres dans la bienveillance, la paix et le respect, la joie et l'amour. Et c'est là la clé d'une incarnation réussie. Petit message de la carte. Je commence un travail de pardon. Voilà. J'ai tellement de culpabilité en moi que je commence à mettre de la lumière sur la vérité, ma vérité, sortir de mes illusions et j'entame un travail de pardon. C'est magnifique. Le jeu, il est vraiment parlant. ce soir. Super. On va finir avec un petit message de votre autre puisque vous n'en avez pas ou peu. Qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire ce soir ? Votre autre. Je dis votre autre si vous mettez au masculin ou au féminin. Il n'y a pas de soucis. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire ce soir ? C'est parti. Un super message. Allons-y. Voilà. Je vais prendre celui-là et celui-là. Le premier. Fais-moi confiance. Je vais mettre les choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. vous voyez ? Même s'il ne se passe rien dans la matière même si vous n'avez pas de nouvelles et bien en coulisses ça se prépare tranquillement voilà sauf que les deux polarités sont totalement inversées donc du coup tout le cheminement que vous avez fait jusqu'à présent et bien il faut aussi avoir confiance en votre autre pour qu'il fasse la même chose tranquillement à son rythme. C'est là qu'on parle de respecter le rythme émotionnel de l'autre. La deuxième carte c'est je te promets je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir tu es important importante pour moi et je prends conscience que par peur je n'ai pas assez souvent tenu ma parole je veux acter à présent les choses que je te dis tu peux compter sur moi encore une notion de confiance compter sur moi confiance voilà là aussi on fait confiance à son autre et on arrête de le pointer du doigt parce que quand on pointe l'autre du doigt il y a une partie de nous qu'on pointe du doigt aussi quand on arrive à se regarder avec beaucoup de compassion dans nos blessures on regarde on regarde les autres avec beaucoup de compassion et on ramène dans l'énergie du lien de l'amour de la douceur de la tendresse de la patience et pas de l'attente de l'envie et pas du besoin voilà j'espère que le tirage vous a parlé n'hésitez pas à faire un commentaire à liker ou même vous abonner pour des guidances personnalisées vous pouvez me joindre aussi soit par mail soit par la barre des commentaires je vous souhaite une très bonne soirée merci beaucoup je vous souhaite